coucou les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais une petite vidéo vite fait pour vous montrer comment je prends soin de ma surjeteuse alors je pense que j'ai fait deux ou trois vidéos dans un premier temps je vous montre comment je la nettoie parce que c'est très important de nettoyer et de graisser ou engraisser je sais plus sa surjeteuse pour son bon fonctionnement donc là ce sont les outils que j'utilise en général il y a également un chiffon microfibre qui est très bien qui est top dont je me sers pour vraiment capter toutes les micro poussière et saleté qui se balade dans ma surjeteuse adoré la première des choses à faire c'est de mettre votre appareil hors tension c'est à dire de le débrancher au moins je vais le faire à un moment donné je sais plus trop lequel mais je vais le faire ensuite je viens couper mes fils je mets mes bobines de côté je mets mes tensions à zéro et je vais venir étirer les fils coincés dans les dans l'appareil enfin pas coincé puisque j'ai j'ai mis toutes les tensions à zéro donc c'est plus facile de les tirer par la suite alors je vais vous montrer comment je fais pour enlever les aiguilles de ma machine à coudre non de ma surjeteuse oui qui est une machine à coudre aussi puisqu'on coud avec je mets un petit bout de papier ou un tissu en dessous pour éviter que qu'elle ne glisse dans l'appareil ça c'est un conseil qui m'a été donné par mon vendeur de machines et franchement ça peut sauver la vie parce qu'il m'est déjà arrivé une fois de de faire tomber parce que j'avais fait la têtue j'ai pas écouté le conseil et donc voilà maintenant je ne fais plus bon bref j'ai commencé mon nettoyage je fais un peu comme comme ça me vient en fonction de l'endroit que je vais nettoyer de l'accessibilité et tout je commence par le pinceau ensuite je prends mon chiffon microfibre ça c'est super top ça enlève vraiment toutes les petites poussières qui qui vont venir se coller il faut savoir que moi je couvre ma surjeteuse à tous les coups mais je ne sais pas comment c'est possible mais il y a toujours de la poussière au dessus de l'appareil je ne sais pas comment c'est possible je ne sais pas bref pour nettoyer le bas je me sers de ce petit pinceau qui est assez fin et qui va arriver à se glisser entre les différents mécanismes qui sont un peu qui sont très rigides mais il arrive à bien se faufiler et à m'enlever toutes les petites saletés bon la majorité des petites saletés qui sont coincées là il est vraiment top ces petits pinceaux c'est je l'ai piqué à ma fille qui fait qui fait de l'art plastique donc voilà et ça c'est un ancien pinceau de maquillage que je lave régulièrement donc il ne dépose pas de poils pas de panique il est vraiment top je nettoie je nettoie vraiment tous les petits coins et recoins possibles et accessibles je nettoie partout ensuite je vais venir prendre un petit coton tige que je vais passer là où c'est possible en fait partout où je peux nettoyer je nettoie je nettoie je nettoie je commence par l'eau si vous avez remarqué je fais le haut en descendant parce que quand vous nettoyez le haut les poussières qui ne sont pas captés par le torchon ou par le pinceau vont retomber et donc commencer par l'eau ça vous permet de finir par ramasser toutes ces poussières là une fois que vous avez terminé le nettoyage du dessus alors concernant la fréquence de nettoyage franchement je n'ai pas de je n'ai pas je n'ai pas de rythme précis en fait je j'écoute ma machine et ça va aussi dépendre de du projet que du tissu que je vais coudre vous avez des tissus qui sont très qui vont produire énormément de 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 déchets quel exemple enfin là comme exemple qu'est ce que je pourrais vous donner enfin bon vous verrez quand vous allez coudre vous avez des tissus qui vont vraiment vous encrasser la machine et moi moi je vous conseille de nettoyer tout de suite après au moins un petit coup de pinceau comme ça c'est fait vous ne vous n'accumulez pas en fait la saleté c'est aussi bien pour le pour le bon fonctionnement et comment dire la pour donner pour permettre à votre machine de tenir longtemps en bonne santé tout ça ce sont des conseils qui m'ont été donnés par mon vendeur et franchement je trouve que il est top je lui fais confiance les yeux fermés voilà pour ce qui est de huiler le la machine ou l'engraisser ou l'agresser je sais pas comment on dit bref je fais je n'ai c'est pareil je n'ai pas vraiment de fréquence j'écoute aussi beaucoup ma machine et je regarde comment dire je n'ai pas vraiment de fréquence franchement après il faut se fier aussi au manuel d'utilisation moi je pense que je dois le faire je dois le faire à peu près tous les cinq six projets tous les cinq six projets que je fais à la surjeteuse je vais venir donc là par exemple j'ai fait un grand nettoyage généralement quand je fais ce type de grand nettoyage là je vais venir graisser ma machine à coudre enfin ma surjeteuse je sais pas pourquoi je dis machine à coudre ce matin bon bref je vais venir mettre quelques gouttes d'huile et c'est tout mais vraiment une ou deux et c'est tout je vais faire fonctionner un petit peu avec le la main pour que l'huile circule bien le long de du mécanisme puis je vais poser un tissu sous le pied de biche et je vais laisser poser comme ça quelques heures voire toute la nuit généralement je le fais quand je sais que je vais j'ai pas besoin de m'en servir tout de suite comme ça je laisse poser toute la nuit c'est ce qui est indiqué sur mon dans mon manuel je laisse poser quelques heures le temps de bien huiler le mécanisme et après c'est feu à volonté et franchement quand je le fais je ressens la différence c'est vraiment c'est c'est génial voilà donc je voulais faire cette petite vidéo pour vous montrer comment je prends soin de ma machine ensuite je vais vous montrer comment à la suite de ça donc voilà par contre quand je fais ça ce que je fais immédiatement c'est que je vais venir enfiler mais je venir enfiler ma machine comme ça c'est fait et je n'aurai pas la flemme parce que je l'ai fait une fois j'ai oublié d'enfiler enfin je me suis dit bon je vais enfiler ma machine après j'ai eu la flemme après mais une flemme terrible donc maintenant quand je nettoie la machine quand je nettoie la surjeteuse je l'enfile immédiatement et je la laisse reposer en l'état comme ça si je veux coudre même si ce ne sont pas les fils que je vais utiliser j'utilise la technique de des fils que je vais vous montrer également que j'ai filmé je vais vous montrer ça en vidéo comme ça c'est un gain de temps terrible et je n'ai plus la flemme voilà c'est un truc anti c'est une astuce anti flemme si vous êtes un peu flemmarde comme moi moi je dis toujours je pourrais coudre toute la vie mais sans voilà si on m'a enlevé le côté le côté comment dire ça le côté technique logistique moi je passerai toutes mes journées à coudre parce que je déteste ce côté là il faut enfiler ci machin il faut connaître sa machine il faut ci il faut ça ça c'est un truc vraiment que voilà que j'aime pas mais bon ça fait partie du game donc pas le choix il faut le faire et puis c'est bien de savoir le faire aussi ça nous rend plus autonome et ça fait partie du game comme j'ai dit voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à me le dire en commentaire à me donner vos astuces je sais qu'on m'a parlé de l'aspirateur aussi mais moi j'ai pas d'aspirateur donc je vais comme ça et je suis plutôt satisfaite du résultat allez à bientôt